Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine d'entraînement. Moi, de mon côté, je sors d'une brave semaine de récup. On va donc repasser rapidement les séances faites cette semaine avant d'attaquer le bilan demi-programme. Du coup, toutes les semaines de récup à la fin de chaque vlog de 4 semaines sont similaires, avec 3 séances en CAP et 3 séances de vélo avec très peu d'intensité. Pas d'enchaînement et un entraînement par jour en cardio. J'ai donc alterné avec un footing de 45 minutes lundi, une séance d'intervalle sur Zwift mardi. Mercredi, vous le savez, c'est VMA. Donc une petite séance de fractionnée 3 fois 30-30 à 100% de VMA. Là, je suis allé un peu moins vite, mais bon, ce n'était pas forcément grave. Jeudi, une heure pépouse en vélo sur Zwift. Vendredi, 50 minutes en footing tranquille. Et enfin, samedi, 1h15 de vélo tranquillement aussi sur Zwift en intérieur. Donc comme vous le voyez, on avait une séance d'intensité dans chaque sport et le reste en MAP. J'ai aussi profité de cette baisse de volume et d'intensité pour reprendre les séances de muscu du bas du corps, donc des jambes que j'avais mis de côté depuis un bon moment, parce qu'elle me donnait des courbatures et je n'avais vraiment pas besoin de ça. J'ai donc fait une séance de jambes lundi et samedi, une séance haut du corps le mercredi également. Mercredi, je me suis aussi fait une séance de technique course à pied. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas fait, parce que je ne trouvais pas vraiment le temps. Donc un enchaînement de gamme. Je vous ferai peut-être une vidéo si jamais ça peut vous intéresser. Mardi, j'ai également reçu mes élastiques pour travailler en natation, et ça tombe bien car je commençais à bien m'inquiéter pour la course qui arrive très très vite, et je n'avais pas envie de sombrer au fond de la Méditerranée. J'en ai donc fait deux séances dans la semaine, assez rapide juste pour voir un peu ce que ça donnait, mais il va falloir que je me renseigne un peu sur des exercices à faire pour travailler correctement et de la meilleure façon possible. Donc voilà, j'ai bien profité de cette semaine pour me reposer, et aussi pour faire quelques petits écarts. Avertissement. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Bref, je suis prêt pour le troisième cycle, et ça va être du lourd. Du coup, voilà où on en est. Le programme se composait de quatre cycles, de quatre semaines, et sur les quatre semaines, on en avait trois actives et une de récup. Le premier cycle était une espèce de mise en bouche, avec trois séances en course à pied et trois séances en vélo, avec une intensité qui montait progressivement. Je viens de terminer le deuxième cycle, où on passait un cap en termes de volume, en augmentant et en passant à quatre séances à course à pied et quatre séances de vélo par semaine. Et ça, c'est une chose que je n'avais jamais fait. Mon max, c'était quatre séances à vélo et trois à pied quand je travaillais sur mon distance olympique. Et je n'avais jamais couru quatre fois par semaine. Dans le cycle qui va suivre, donc le troisième, on va continuer à augmenter le volume et l'intensité, avec par exemple, sur des VMA, on va passer sur des séances qui vont être plus longues, et sur les sorties en AS21 ou en SL, on va augmenter le volume et les temps en même. Et enfin, sur le quatrième et dernier cycle, on commencera à rediminuer en volume et en intensité, pour regagner en forme physique et récupérer en énergie, pour arriver en pic de forme le jour de la course. La course, quant à elle, au moment où je vous parle, elle est toujours maintenue. Et écoutez, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, c'est peut-être dur d'y croire. Là, ça fait trois jours qu'on vient de nous réannoncer un nouveau confinement en France du mois. Mais je suis obligé d'y croire et d'être optimiste, parce que sinon, en tous les cas, je ne pourrais pas m'entraîner comme je le fais maintenant. Donc, on continue à croiser les doigts, à toucher du bois et à enchaîner les séances. Le rythme en lui-même, donc les quatre séances de vélo et quatre séances de course à pied, sans compter le renforcement, etc. Juste en parlant du cardio, ça me convainc bien. Sachant que je sens que je ne suis pas très, très loin de mes limites non plus. Je vois cependant, par exemple, que suivant l'organisation de la semaine et de l'enchaînement des séances, je peux avoir un peu de mal à assumer quelques séances, comme la semaine dernière, par exemple. Mais bon, dans l'ensemble, pour l'instant, les séances sont faites et bien faites pour 90% des cas. Et j'espère que ça va continuer et que je resterai à l'écart des blessures, des coups bas de morale ou de forme physique et de tous les pépins sur lesquels on peut tomber dans le troisième et dernier cycle ensuite. Donc voilà où on en est à peu près sur le point sportif. Et du coup, maintenant, on va passer sur le format un peu des vidéos où j'aimerais et j'ai besoin d'avoir votre avis. Alors déjà, sur le format en lui-même, j'essaye de faire des vidéos assez courtes, 6-7 minutes en moyenne pour la plupart, pour que ce soit déjà facile à regarder, que ça ne prenne pas trop de temps et qu'à l'intérieur de la vidéo, ça s'enchaîne bien et qu'on ne s'ennuie pas trop. Du coup, est-ce que ça vous convient, ce type de durée ? Est-ce que vous aimeriez quelque chose de plus court ? Par exemple, qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on essaie de rester aux alentours des 5 minutes ? Bien au contraire, que je m'attarde plus sur la description et les détails et qu'on arrive sur des vidéos qui seraient un peu plus longues. Ensuite, sur la façon de filmer en elle-même, je fais beaucoup de compte-rendu en face cam, comme je suis en train de filmer en ce moment et généralement, une ou deux séances dans la semaine où vous m'accompagnez, entre guillemets, sur mon entraînement. Du coup, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que le face cam suffit ? Vous voulez peut-être plus de vidéos sur les séances ? Est-ce qu'au niveau du montage, vous aimeriez avoir peut-être un fond sonore, musical, pendant que je parle ? Ou est-ce qu'on laisse ça juste pour les moments où je suis en train de m'entraîner et quand il n'y a pas forcément de voix off ? Du coup, j'attends et j'espère que vous m'enverrez vos avis et vos conseils dans les commentaires pour que j'essaye de m'améliorer tout simplement. Et si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur bien sûr également. Toutefois, attention parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. En fait, je suis très, très limité par mon PC que vous voyez derrière car il a 7 ans et il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, fait pour du montage vidéo et encore moins du montage en 4K. Pour vous raconter un peu la galère, pour le montage, je n'ai presque jamais accès à la visualisation pendant le montage et je monte en fait souvent à l'oreille. C'est-à-dire que je n'ai pas l'image, je m'entends parler, à la fin de ma phrase, je cut et je fais un autre cut avant que démarre la suivante et puis je continue et j'enchaîne comme ça. Pendant que je monte, je ne peux pas non plus visualiser les effets, les transitions ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, monter une vidéo, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Une fois que j'ai terminé ce premier montage, je l'exporte en qualité pourrie juste pour voir un peu le montage que j'ai fait. Ensuite, je reprends, je rectifie ce qui ne va pas, etc. Et puis, quand je suis assez satisfait, on va dire, là, j'exporte en 4K. Donc, il faut savoir qu'une vidéo en 4K, 7 minutes, ça me prend, je pense, 3 bonnes heures. Peut-être pas 4, là. La dernière fois, ça m'a pris à peu près 4 heures, mais la vidéo faisait presque 10 minutes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement long. Bon, sans compter qu'ensuite, il y a l'upload sur YouTube qui me prend, pareil, 2-3 heures. Ensuite, il faut le traitement en HD qui, parfois, est super long. Enfin, parfois, ça me prend quelques heures et parfois, en une journée, c'est pas fait. C'est souvent pour ça que, quand la vidéo arrive le lundi au lieu du dimanche, c'est généralement parce que ça a pris tout le dimanche à se mettre en HD. La journée se termine et c'est pas fait. Donc, voilà, c'est un processus qui est très, très long. Et comme, généralement, je fais le tournage de ces vidéos le samedi après-midi, une fois que j'ai fini tous mes entraînements de la semaine, en fait, du coup, c'est la course contre la montre pour essayer de sortir la vidéo avant le dimanche soir. Du coup, c'est en partie pour ça que je ne filme pas tous mes entraînements et que vous n'aurez pas tous les entraînements en filmé parce que ça me prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps à monter, tout simplement. Et c'est quelque chose que je ne peux pas trop rajouter. C'est déjà que ça me prend beaucoup de temps. Voilà, je ne peux pas me permettre non plus de passer les 40... Non, même pas de passer tout mon samedi après-midi et mon dimanche à faire du montage pour essayer de sortir la vidéo pour le dimanche. C'est pas jouable. Et même si je le voulais, il faudrait que je bosse toute la nuit, quoi. Mais bon, vous comprendrez bien que ce n'est pas mon boulot que je fais au mieux. Mais voilà, j'ai des limites pour l'instant. Mais ce n'est pas encore dans les projets de changer l'ordinateur pour ça. Du coup, voilà un peu où on en est. Vous savez ce que je fais, pourquoi je le fais, ce que j'aimerais faire et quelles sont mes limites. Je me suis aussi tenté une intro. Alors, j'en ai trois versions. En fait, c'est juste la musique qui change. Donc, vous me direz un peu ce que vous en pensez, si vous en avez une que vous préférez ou pas. Voilà. J'ai tenté, j'ai tenté. Donc, j'espère que vous allez me donner vos retours en commentaire pour que je puisse essayer de m'améliorer et d'avoir un contenu qui vous plaise au mieux. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour m'encourager dans tout ce travail que je fais, même si j'aime bien aussi et puis que ça m'occupe. Forcément, sinon, je ne le ferai pas. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fait extrêmement plaisir aussi. Je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement. On se retrouve la semaine prochaine après le retour aux choses sérieuses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501